Nathalie, tu as fait une découverte artistique cette année, est-ce que tu pourrais nous en parler ? Oui, c'était en juillet dernier, c'était cet été sur les bords de Loire à la Guinguette, où j'allais tout simplement prendre un verre et puis en fait il y avait un groupe qui se mettait en place pour danser et c'était sur le thème de l'Équateur, donc on a resté, on a regardé et au fur et à mesure que j'assiste à ce spectacle, je vois tout simplement une musique qui me plaît beaucoup, avec des danseurs qui font une chorégraphie qui est très simple et très joviale, enfin très pleine de joie, pleine de vie et à la fin j'aime tellement ce que je viens de voir que je cherche à rencontrer les créateurs de cette chorégraphie pour savoir s'il est possible d'aller danser avec eux dans le cadre d'une autre présentation. D'accord. Et c'est à ce moment-là que je rencontre le chorégraphe qui a mis en place cette chorégraphie et qui m'explique qu'en fait elle a été créée dans le cadre d'un partenariat entre la ville de Tours et la ville de Quito qui se situe en Équateur. Ils se sont rencontrés là-bas en Équateur l'année dernière et ils ont utilisé une musique traditionnelle d'Équateur en y ajoutant un texte de culture typique française et après ça ils ont créé les mouvements de danse. La première fois qu'ils l'ont joué c'était dans le cadre d'un festival culturel à Quito et après quand ils sont venus en France ils l'ont présenté en fait dans la rue, ça s'appelle un flash mob dans ces cas-là et en fait je venais d'assister au premier flash mob que je pouvais voir à Tours. De Danza, Équateur. De Danza, Équateur, exactement. Après quoi j'ai demandé au chorégraphe s'il était possible de l'apprendre et il me dit je ne sais pas quand on fera d'autres présentations donc du coup je lui ai demandé de voir s'il était possible de faire un tutoriel pour pouvoir apprendre les pas et puis pour pouvoir en même temps le diffuser dans mon entourage ou partout où les personnes avaient envie d'apprendre ses pas aussi. Et donc c'est là qu'on a monté cette vidéo qu'on a mise sur Youtube sachant qu'il y a aussi le clip qui a été créé par le directeur de la compagnie et qui est aussi visible sur Youtube. Qu'est-ce qui t'a plu, si tu peux résumer, qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet ? Ce qui m'a plu et ce que j'ai appris c'est que en fait cet échange avec l'Équateur c'était quelque chose comment dire, d'assez rare pour nous Français alors que les Équatoriens ont une grande attirance pour la culture française. Et moi en fait, autour de moi j'ai très peu entendu parler de l'Équateur on ne connaît pas autant, en tout cas je ne connais pas autant la culture équatorienne que les Équatoriens connaissent la nôtre. Oui. Ils savent plein de choses sur la France et ils ont une admiration pour la culture française qui à mon avis est bien au-delà de nous ce qu'on peut connaître d'eux. Donc ça donne très envie de découvrir l'Équateur. Très bien, et bien merci beaucoup. Nathalie pour ce témoignage. Merci.